Générique Et notre invité ce matin, c'est le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU spécialiste des questions internationales. On va évidemment parler avec vous de cette actu internationale qui est vaste. On a beaucoup de sujets à voir avec vous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Auriane. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. On va commencer par ce qui se passe en Israël, général Trinquant. Benjamin Netanyahou qui demande à l'armée de préparer une offensive à Rafa où il y a plus d'un million de Palestiniens. Est-ce que vous croyez à une offensive de grande envergure des Israéliens à Gaza ? Écoutez, depuis le début, M. Netanyahou fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Même si tout le monde est contre, les Américains lui demandent un plan précis pour s'occuper des réfugiés. Même si tout le monde lui dit qu'il faut penser à la sortie, dire OK, l'opération sur Gaza. Et après, ça ne l'intéresse pas. Il a bénéficié hier de la libération de deux otages. Après quatre mois, libération de deux otages. Je rappelle qu'il y en a eu plus d'une centaine qui ont été libérés après la trêve. Et donc, c'est la trêve la seule façon de libérer des otages. Mais lui, il dit non, vous voyez que ma politique fonctionne puisque nous avons libéré deux otages. Donc voilà, on rentre un peu dans une impasse là, avec un million de réfugiés, comme vous le dites, une opération terrestre qui peut être dramatique. Et puis, acculé à la frontière égyptienne. Et donc, où vont aller ces Palestiniens remonter vers le nord, qui a été détruit à moitié à peu près ? On ne voit pas très bien quel est l'objectif, si ce n'est de continuer à casser en prétendant qu'ils détruisent le Hamas comme cela. – C'est un prétexte pour vous ? – Je crois que ce n'est pas un prétexte, c'est sa logique. Il pense qu'il n'y a que les armes qui régleront le problème du Hamas. Sauf que ce n'est pas les armes qui régleront le problème du Hamas. C'est une idéologie, je le rappelle. Donc aujourd'hui, dans la communication, le Hamas est en train de gagner. Je parle de la communication. Et donc, voilà. – D'un point de vue strictement militaire, est-ce qu'on peut venir à bout du Hamas en rasant Gaza ? – Non, d'abord, le Hamas, je le rappelle, c'est une idéologie. Donc militairement, vous ne le réduirez pas. – Et ça, Benjamin Netanyahou, il le sait pertinemment. – Oui, mais il sait pertinemment que tant que la guerre dure, il restera Premier ministre, quand la guerre s'arrêtera, il ne sera plus Premier ministre. Premier ministre, il est soutenu par 10 à 15% des Israéliens aujourd'hui. Et donc, il veut faire durer les choses le plus longtemps possible pour aller jusqu'au bout de sa logique et être le seul à porter cette logique jusqu'au bout. – D'abord, pour des raisons politiques internes, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une volonté délibérée de procéder à une épuration ethnique à Gaza ? – Mais bien sûr, je voudrais juste rappeler que M. Netanyahou, depuis le début, sa position politique, ce n'est pas d'État palestinien. Si vous voulez, le Hamas dit la Palestine de la mer à la rivière, et lui dit Israël de la mer à la rivière. Donc on ne voit pas très bien où est l'issue. Donc c'est sa logique. Donc je ne dis pas que c'est seulement pour ne pas aller devant les tribunaux, même si ça doit compter quand même personnellement, c'est pour aller jusqu'au bout de sa logique. Je ne veux pas de Palestiniens et d'États palestiniens. Au passage, ce qui se passe à Gaza a un impact terrible sur la Cisjordanie. Parce que la Cisjordanie, le Hamas, est en train de gagner, en particulier parce que la libération des Palestiniens contre les otages, c'était des Palestiniens de Cisjordanie. Donc il est de plus en plus populaire, le Hamas, sans Cisjordanie. – Alors vous dites que ça a un impact sur la Cisjordanie, ça a un impact aussi terrible sur l'Égypte. Il y a le risque que les accords de paix de 1979 soient dénoncés. Est-ce que là, on n'est pas au bord d'un retour de la guerre entre les deux États ? – Évidemment, le Hamas, je rappelle, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, ce sont les opposants au régime de M. Sissi. Donc vous imaginez bien qu'il n'a pas envie de voir arriver ses frères musulmans chez lui. Donc il y a vraiment un blocage. Alors que vous avez raison, c'était le premier accord de paix avec Israël. Donc je pense que M. Netanyahou, non seulement est dans une impasse, mais une impasse suicidaire pour Israël. – Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'épuration ethnique ? Benyamin Netanyahou, il a toujours dit qu'il voulait détruire le Hamas. Il n'a jamais dit qu'il voulait aller plus loin. – Oui, avec quelques milliers de morts palestiniens qui sont multipliés par dix dans les médias au Moyen-Orient. Tous les pays, moi j'interviens sur des chaînes du Moyen-Orient, je peux vous dire qu'on ne parle que des pertes palestiniens. On a oublié le 7 octobre. – C'est pas aussi parce que le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier humain ? – Mais évidemment, mais je rappelle, c'est la guerre de la communication. Le problème de la guerre de la communication, c'est que le Hamas profite de cette situation en disant, vous voyez, moi je propose la paix. J'ai proposé une trêve avec des conditions totalement inacceptables par Israël. Mais il a proposé la paix. Et qu'est-ce que me répond M. Netanyahou ? La guerre. Donc vous voyez, nous sommes plutôt des pacifiques et lui est plutôt un guerrier. Donc sur les images, je vous le garantis. – Au début, Benyamin Netanyahou, il avait demandé aux Palestiniens d'évacuer, de se déplacer avant d'attaquer la zone. Est-ce que pour lui, l'objectif, on peut vraiment parler d'une épuration ethnique ? – Mais quand vous vous demandez ça, pour ceux du Nord, pour aller au Sud, vous vous dites, ok, donc le Sud est en paix. Pas du tout. Maintenant, c'est au Sud. Donc où aller ? Il n'y a plus de solution pour les Palestiniens. Donc je répète, au-delà de l'opération militaire qui risque d'être dramatique dans le Sud de Gaza, le but à atteindre qui est de détruire le Hamas ne fonctionne pas. On avait des images la semaine dernière de policiers du Hamas dans le Nord, dans la zone qui depuis trois mois est occupée par Israël, qui faisait régner l'orgue. Donc ça veut dire que le Hamas n'a pas été détruit, même dans le Nord. – Joe Biden dit que des discussions sont en cours pour une pause d'au moins six semaines à Gaza. Est-ce que Benyamin Netanyahou peut s'aider, selon vous ? – Le problème, ce sont les termes. Six semaines pour faire quoi ? Et le Hamas, lui, dit six semaines pour libérer des otages, graduellement, et en fait, libérer tous les prisonniers palestiniens. Et c'est ça qui n'est pas admissible par Israël. Vous comprenez bien que si tous les prisonniers palestiniens sont rendus à la liberté, le prix est trop cher. Donc voilà, je pense très honnêtement que les otages ne sont pas un sujet majeur pour M. Netanyahou, alors que c'est un sujet majeur pour la population israélienne. – Mais justement, est-ce qu'il ne va pas avoir la pression de son opinion publique et est-ce qu'à un moment, il ne va pas être obligé de changer de stratégie ? – Écoutez, il a eu la pression, c'est pour ça qu'il a accepté la première trêve. Quelle pression sera suffisante aujourd'hui de la part de la rue israélienne, mais aussi des États-Unis et des Européens, pour le faire céder ? Je ne sais pas. – Il ne peut céder à aucune pression, parce que les États-Unis étaient un soutien inconditionnel d'Israël au début du conflit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mises en garde et Joe Biden ne semble plus complètement aligné à 100% sur la ligne de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça, ça peut faire varier Benjamin Netanyahou ? – Mais il y a très longtemps que M. Biden n'est pas aligné sur la ligne de M. Netanyahou, à qui il ne parle plus. Si vous voulez, on est dans une impasse complète, mais Netanyahou n'en a rien à faire. Il se dit de toute façon, Israël est obligé de soutenir Israël et j'irai jusqu'au bout. – Qui, aujourd'hui, peut faire entendre raison à Israël et plus spécifiquement à Benjamin Netanyahou ? Et quelle pourrait être la voix de la France ? – Alors, la voix de la France vis-à-vis de Netanyahou, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. La voix de la France est très importante dans ce qui se passe au Liban. Je voudrais juste rappeler que le ministre de la Défense israélien a dit « nous irons jusqu'à Beyrouth ». Et les Américains, comme les Français, négocient pour qu'il n'y ait pas de problème avec le Hezbollah. Et le Hezbollah est relativement pondéré. Il y a eu des frappes, y compris à Beyrouth, et tout le monde avait peur que ce qu'allait dire n'est pas là. Et en fait, non, ça s'est bien passé. Donc la France, elle a un point important là. Le poids contre Israël, il n'est malheureusement qu'israélien ou américain. Et aujourd'hui, on a l'impression que le poids américain ne pèse pas vis-à-vis de la volonté de M. Netanyahou. – On va parler de Donald Trump et de l'OTAN. Donald Trump qui assure que s'il est réélu, les États-Unis ne viendraient pas en aide aux États membres de l'OTAN en cas d'agression russe s'ils ne payent pas leur part. Est-ce que vous êtes inquiète de cette phrase ou est-ce que c'est de la provocation dans une campagne électorale ? – Alors écoutez, Trump a fait du Trump dans un État qui s'appelle la Caroline du Sud, qui est probablement l'État le plus conservateur et républicain. Donc vous savez, les gens, les électeurs, ils viennent là comme au cirque. Il faut avoir un clown. et l'applaudir. Eh bien il a fait du Trump et voilà. En plus, je souligne que quand on l'écoute bien, il parle au passé. C'est-à-dire qu'il donne des exemples de ce qui s'est passé avant. Or ce qu'il dit, c'est vous ne payez pas. Ben oui, mais les Européens payent aujourd'hui. Donc il ne peut plus dire ça. – Donc c'est une phrase de campagne pour séduire son électorat. Ce n'est pas une phrase qui doit inquiéter pour vous ? – Oui, mais c'est très triste quand même qu'un président se posture comme un mafieux. Parce qu'en clair, c'est « si vous ne payez pas, je ne vous protège pas ». C'est exactement les arguments de l'Aïcha. Donc là, c'est inquiétant d'avoir un président comme M. Trump qui vient. Maintenant, ses paroles en particulier, je n'y accorde pas plus d'importance que ça. – Sauf que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. En fait, ces menaces-là, elles sont réitérées. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne mettrait pas sa menace vraiment à exécution, en cas de réélection ? – Alors écoutez, ce qui est dit, et je le répète, ça a été dit au passé, c'est ce qu'il disait avant le 24 février 2022. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il ne peut plus dire que les Européens ne payent pas. Ils payent et ils sont en train de monter leur puissance militaire. Deuxième point, pour sortir de l'OTAN, il faudrait que… ça ne peut pas se faire par un décret présidentiel. Il doit passer par des procédures. Donc je ne pose pas les garants. – Mais il y a un risque que les États-Unis sortent de l'OTAN, il y a un risque ? – Non, moi je pense qu'il n'y a aucun risque à cause de ce que je viens de dire. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, regardons le monde, les trois quarts de la planète disent qu'on ne veut plus du leadership américain. Les seuls qui sont vraiment alliés avec les Américains sont les Européens. Donc il aurait tort de s'en priver quand même. En revanche, là où je pense qu'il y a une menace, c'est que probablement dans le discours avec Poutine, il va être du style, je vous règle ça en 24 heures, M. Poutine, vous avez gagné votre parti, vous la gardez, les autres, vous ne bougez plus, et tout va bien comme ça. Donc le gel, parce que je parle d'un gel, pas d'une reconquête de l'Ukraine par la Russie, mais le gel de la situation globalement actuelle pourrait arriver une fois que M. Trump serait élu. Et ça, c'est une inquiétude. Le deuxième point, c'est que ce sont les Européens qui vont se retrouver en première ligne. Ça, de toute façon, ils vont se retrouver en première ligne. Ça ne veut pas dire que les Américains vont complètement lâcher. Ça veut dire, messieurs les Européens, c'est votre problème. – Vous êtes bien certain qu'on ne peut pas avoir affaire à une forme de cynisme absolu, où finalement le grand spectre pour les Américains, aujourd'hui c'est la Chine, bien plus que la Russie, et qu'il y a une espèce d'alliance américano-russe qui se forme au détriment de l'Europe, en disant à Poutine et aux Russes, servez-vous en Europe centrale et de l'Est en échange d'une alliance indéfective contre les Chinois, et nous on n'interviendra pas. – Alors, premier point, le cynisme de la part de Trump, bien sûr que je m'y attends. Il est capable de dire tout et son contraire à 24 heures d'intervalle, donc évidemment. En revanche, si vous voulez, aujourd'hui, la Chine est dans la contestation du leadership américain. Donc c'est vraiment l'opposition aux Américains. Mais c'est l'opposition avec les Russes. Et les Américains, dans leur combat contre la Chine, ne peuvent pas se permettre de faire gagner les Russes, parce qu'indirectement, ils font gagner la Chine. Je rappelle que l'amitié indéfectible et profonde entre la Russie et la Chine a été de multiples fois prononcée. Maintenant, dans cette grande carte du monde qui est en train de se remettre, on ne sait pas où on va. On sait ce qu'on est en train de détruire. L'ordre post-1945 avec l'ONU, etc., ça, c'est en train d'être détruit. Mais les BRICS, que proposent-ils ? On ne sait pas. Ils veulent la fin du monde d'avant. On ne connaît pas le monde dans lequel ils veulent aller. Je citerai quelques cas. L'Inde et la Chine ne sont pas d'accord. Le Brésil et l'Arabie saoudite ne sont pas d'accord. Vous voyez, donc, il y a beaucoup d'opposition. Il y a assez peu de création. – Alors, hier, il y avait une réunion entre l'Allemagne, la France et la Pologne qui ont affiché un front uni face aux déclarations de Donald Trump. Comme Stéphane Séjourné, notamment en ministre des Affaires étrangères, dit que l'Europe a besoin d'une deuxième assurance vie en plus de l'OTAN. Est-ce que Donald Trump y rend indispensable une défense européenne autonome ? – Oui, mais ça, c'est ancien. Ça date plutôt de l'époque où, vous savez, de la chute de Kaboul. Vous vous en souvenez. Les Américains sont partis, les Européens se sont débrouillés. Donc, ça a été une catastrophe. À l'époque, le président Macron avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale, en état de mort cérébrale. Depuis, il y a eu le 24 février. Et depuis le 24 février, merci M. Poutine, il a ressuscité l'OTAN. L'OTAN n'avait plus de raison d'être. Au passage, l'Afghanistan était une erreur pour l'OTAN. Donc, M. Poutine a ressuscité l'OTAN. Et quand vous regardez les Européens, vous parlez là du triangle de Weimar, en fait, Allemagne, Pologne, France. Il se trouve que j'ai participé à leurs travaux. Mais la Pologne a beaucoup grandi et est devenue bien plus importante. Et grâce au gouvernement de M. Tusk, actuellement très Européen. Donc, il faut avoir ce pôle. Sauf que les trois quarts des Européens ne veulent pas que les États-Unis s'en aillent. Donc, ça veut dire qu'on doit se réarmer, on doit s'organiser, on doit se préparer comme pilier européen de l'OTAN, de façon à ce que si les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, ne seront plus en tête, mais diront, allez-y les petits gars, moi je vous appuie, qu'on soit organisés, ce qui n'est pas encore le cas. – Mais est-ce que quand on entend hier Olaf Scholz, le chancelier allemand, dire que les propos de Donald Trump sont irresponsables et dangereux, est-ce que les Allemands, qui sont des fervents atlantistes, sont en train de donner raison à la France sur la nécessité d'une défense autonome européenne ? – Je le répète, la défense européenne, autonome européenne, est une nécessité, mais pour l'instant, elle doit se faire dans le cadre de l'OTAN. Et on souhaite continuer à être alliés des Américains. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer. – Malgré ce que dit Stéphane Séjourné, parce qu'il a aussi dit, tous les quatre ans, l'Europe ne peut pas se payer le luxe de réfléchir à sa propre sécurité et d'être dépendante d'une élection extérieure. – Mais il a raison, mais il a raison. Mais je rappelle que Olaf Scholz, non pas Olaf Scholz, pardon, le chef d'état-major de l'armée allemande a dit, j'ai cinq ans pour me préparer. Donc vous voyez, ça enjambe l'élection, la future, pas la future, mais la future-future élection américaine. Donc on a raison, le balancier américain démocrate républicain, l'Europe ne peut pas dépendre de ça. Mais sauf qu'en attendant, elle doit, et la seule organisation militaire solide aujourd'hui, c'est l'OTAN, mais dans ce cadre-là, on doit se préparer à avoir une autonomie européenne. Et le fait que chaque pays ne consacre plus à cela des défenses, que l'Europe elle-même a fait une vraie révolution philosophique, en disant on va acheter de l'armement létal avec des financements européens, c'était quelque chose qui était impensable il y a trois ans. Donc voilà, on doit se préparer, et la perception qu'on a, c'est cinq à six ans, parce que si les Russes qui n'ont pas réussi aujourd'hui à vaincre l'Ukraine veulent être menaçants pour l'Europe, ce n'est pas aujourd'hui. – Mais est-ce qu'on s'y prépare assez ? Est-ce que les budgets militaires de la France et de l'Union européenne sont suffisamment élevés pour faire face à une menace ? – Alors écoutez, jamais assez bien sûr, mais je rappelle que le budget de la défense française va doubler sur deux lois de programmation militaire plus exactement. Et ça, ça veut dire que la France s'est réveillée plus tôt et continue son effort. Les autres pays se sont réveillés un peu plus tard, en particulier l'Allemagne, mais ça arme beaucoup plus fort. Mais ça c'est une chose, le total des budgets européens c'est 250 milliards. Mais le problème c'est de coordonner ça et de le rendre plus efficace de façon à mutualiser un certain nombre de moyens. – Stéphane ? – J'avais une question sur les élections à venir, le scrutin européen. On parle beaucoup de guerre hybride de l'information avec les Russes. Est-ce que vous pensez qu'ils vont chercher à manipuler, à influer sur ce scrutin et si oui, sous quelle forme ? – Alors c'est une évidence, et vous parliez du triangle de Weimar hier, les trois pays se réunissaient et en parlaient et disaient clairement il y a eu une manœuvre de déstabilisation de la part de la Russie. Ils le feront, ils n'ont aucun état d'âme pour le faire. – Sous différentes formes ? – Alors oui, sous différentes formes, en discréditant un certain nombre de positions, en montrant, et ils ont beau jeu de le faire, parce qu'en France je rappelle qu'il y a toute une partie de la population qui est sur cette ligne-là, en disant on ne peut pas vaincre la Russie, la Russie éternelle, la Grande Russie, ça n'est pas possible. Je répète à chaque fois que la Grande Russie éternelle et gigantesque n'a pas réussi à vaincre la petite Ukraine. La petite Ukraine soutenue par l'Europe certes, mais ce sont quand même les soldats ukrainiens qui combattent. Donc si vous voulez, il faut balayer ça. Je pense que nous avons un projet européen qui est attirant, il n'y a qu'à regarder la colonne de pays qui veulent rentrer, Georgie, Arménie, Ukraine, Moldavie qui veulent rentrer dans l'Union Européenne, quels sont les pays qui font la queue pour rentrer en Russie ? Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan se séparent de la Russie. Donc voilà, on a un vrai projet qui doit être attirant, qui doit être un phare, c'est l'Europe a réussi à établir la paix en Europe, M. Poutine a réintroduit la guerre, il faut s'en souvenir. – Un dernier mot sur les États-Unis, puisqu'on le disait, il y a une élection à venir, ce sera en novembre prochain, est-ce qu'aujourd'hui Donald Trump est le favori de cette élection pour vous ? – Écoutez, très difficile, moi je suis en contact, j'ai de la famille qui est aux États-Unis, je suis en contact avec eux, ils trouvent que c'est l'horreur, mais il y en a de l'autre côté qui disent, pourvu que ce soit Trump, les États-Unis sont fracturés comme jamais, et ils sont fracturés non seulement sur une idée, mais sur la façon dont on voit la démocratie. Je voudrais rappeler simplement que M. Trump continue à dire qu'il n'a pas perdu la dernière élection, que c'est un hold-up. Donc c'est une vision de la démocratie quand même un peu bizarre. Et cette fracture est énorme. Alors on le voit avec le wokisme, avec différents mouvements qu'il y a aux États-Unis, et je pense que la difficulté, ça va être aussi de ressouder les Américains, mais ça c'est, moi, pour ma conscience démocrate, pour que les États-Unis restent une grande démocratie. – Mais sur quoi ça va se jouer ? Est-ce que ça peut se jouer sur l'intervention de personnalités extérieures ? On part beaucoup, c'est un étang de la chanteuse Taylor Swift, qui a une influence énorme sur les Américains. On l'a vu encore au Super Bowl. Est-ce qu'elle peut faire bascule l'élection ? Est-ce qu'elle est la meilleure ennemie de Donald Trump ? – Écoutez, moi je trouve très triste que la démocratie américaine repose sur la gestion de la gérotonkeratie et de l'arrivée du geste chanteuse très populaire. Il y a quand même un problème sur la démocratie. Donc je répète que les États-Unis reviennent une démocratie parce que ce sont nos alliés, même si notre position des Européens dans les élections américaines n'ont strictement rien à voir. Les Américains s'en foutent complètement. – Vous avez beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. On va rentrer dans la troisième, on s'apprête à rentrer dans la troisième année de cette guerre. Le fait qu'elle dure, c'est à l'avantage de qui pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? – Je pense que c'est à l'avantage aujourd'hui des Russes. L'année 2024 va être extrêmement difficile. – C'est l'année charnière pour vous ? – Oui, c'est l'année charnière, d'abord parce qu'il y a eu l'offensive à raté. Donc aujourd'hui, on vient de changer de chef d'état-major en Ukraine. Pourquoi ? Pour trouver d'autres solutions. Les autres solutions, c'est quoi ? C'est de l'armement, l'armement européen. En 2024, ça va être difficile. En 2025, ça ira mieux parce que nos courbes remontent. Mais ça va être compliqué. – On ne produit pas assez pour l'instant, c'est ça ? – On ne produit pas assez parce que 25 ans de dividendes de la paix. Et donc remettre les usines en marche, tout ça, et puis dans un système capitaliste. Pas on appuie sur un bouton et ça démarre. Donc ça va être compliqué. Je pense que 2024 va être extrêmement compliqué. Il faut tenir, il faut que les Ukrainiens tiennent et trouvent d'autres solutions. Alors ils en ont trouvé en détruisant la flotte russe, par exemple dans la mer Noire. C'est un comble. Ils n'ont pas de marine, ils ont réussi à détruire la flotte russe. Ils tapent aussi dans la profondeur. Ils tapent, y compris sur des dépôts dans la profondeur russe. – Grâce à leur drone en fait. – Voilà, exactement. Et grâce à l'armement aussi qu'on leur fournit, les scalps et les storms shallows. Donc je pense que 2024 va être une période difficile où il faut tenir, attendre, bien sûr, l'élection américaine, voir si à ce moment-là, ce qui se passe, et savoir si en 2025, il y a une capacité. Mais l'Ukraine… – Et ça veut dire juste, vous, que vous ne voyez pas du tout la fin de la guerre avant minimum la fin de l'année 2024 ? – Ah non, non, je ne la vois pas. Et je rappelle simplement que l'Ukraine est dans une position existentielle. Quatre chiffres. 52 millions d'Ukrainiens avant 1990, 42 millions avant 2014, 32 millions avant 2022. Et taux de fécondité 1,2. C'est un pays qui, démographiquement, est en train de mourir. Donc s'il veut vivre, il faut qu'il regarde vers l'Europe et peut-être qu'il fasse des concessions, sans les accepter, territoriales. – Un dernier mot, Stéphane ? – Vladimir Poutine ne cesse de dire que la défaite de la Russie est impossible, à contrario, est-ce qu'un effondrement de l'Ukraine est envisageable ? – Alors qu'est-ce que c'est que la défaite de la Russie ou la victoire de la Russie ? Je rappelle qu'il a perdu. Il voulait annexer l'Ukraine. Il a perdu, mais il ne le reconnaîtra jamais. Donc la Russie a perdu. Ça, il faut continuer à le dire. Et sur le long terme, il faut qu'elle perde, c'est-à-dire qu'on arrive à faire comprendre que ce n'est pas par les armes qu'on balaye le sort d'un pays. – Merci, merci Général Trinquant, merci d'avoir été avec nous. On regarde votre livre, « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux », c'est chez Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Stéphane, la Lune de Ouest France, toute autre chose. Diagnostic énergétique, ce qui va changer. Et on va en parler tout de suite, puisque c'est le débat de notre club des territoires. Merci Stéphane. Merci.